... Précédemment, dans Secret Story. C'est Morgan qui a quitté la maison des secrets en direct hier soir sur le Prime. Geoff, Geoffrey, les jumeaux Jarko et Géko continuent l'aventure. Et plus que jamais, le secret des couples est en danger. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer cette découverte soudaine ? A la base, ce sont les nominations garçons. Cinq garçons étaient nominés cette semaine. Jarko, le nominé à vie, est rejoint par Geoffrey et Morgan, victimes du pont des sacrifices. Simon et Geoff sont choisis par les filles au terme de nombreuses stratégies et viennent compléter les trois premiers nominés. Si Simon se retrouve nominé, c'est la guerre. Des stratégies qui vont pousser à bout Marie. Que de larmes pour Marie. Qu'est-ce que j'ai encore à faire ici ? Par amour, elle nomine Geoff pour protéger Geoffrey, avec de lourds regrets. Mais l'amour de Marie pour Geoffrey va être piqué à vif. Car son Geoffrey doit effectuer une mission séduction. Une succession de déclarations d'amour que Geoffrey offre exclusivement à Juliette. La jeune femme se prend au jeu. Marie assiste désespérée au comportement de celui qu'elle aime et pour qui elle s'est mis toute la maison à dos. Un torrent de larmes dans la maison des secrets ne passe pas inaperçu. Les chasseurs de secrets rôdent, notamment Ayem et Sabrina. Il faut dire qu'une conversation fort peu discrète éclate entre Aurélie et Marie. Aurélie souhaite que Marie cache encore plus ses sentiments pour Geoffrey. Leur discussion est si virulente qu'elle va attirer les soupçons de toute la maison. Je me demande bien pour qui tu te prends ! Alors si t'as quelque chose à dire, tu parles ! Je t'ai demandé de me parler ! Et maintenant, il y a tout le monde ! Et pour couronner le tout, Geoffrey, qui supporte très mal sa nomination, dévoile de précieux indices sur son secret en public. Après 50, tu connais pas la moitié de ton mec ? Pour Marie, c'en est trop. Elle fait ses valises. Elle veut quitter l'aventure, mais son Geoffrey parvient à la retenir. Aujourd'hui, vous verrez qu'en plus de Morgan, Geoffrey et Juliette sont sortis. Mais ont-ils vraiment quitté la maison des secrets hier soir ? Comment les couples Marie-Gioffrey et Simon-Juliette vont-ils vivre cette dernière journée avant d'être séparés ? Comment la vengeresse Aurélie va-t-elle vivre le retour de Geoff dans la maison ? Sans oublier les nouvelles explosives du téléphone rouge. Amour, passion, espionnage, stratégie, tentation, vengeance, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous et bonjour à tous, je suis Benjamin, fan de Morgan. Mi-coiffeur, mi-homme élastique, mais 100% pipelette. Morgan, mon héros, a donc été éliminé hier soir. Oh, c'est super triste. Pourtant, hier, on a vécu un prime de O, de U, de F, un prime de Ouf. Avec le retour du téléphone rouge et sans le vouloir, Morgan refit les nominations d'office à Jonathan. Son chéri, enfin son chéri, plus pour très longtemps. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, c'est Juliette qui a intégré la maison parallèle et elle va pouvoir tout voir, tout savoir. La chance. Surtout que Geoffrey va la rejoindre. Ah ben la Marie, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et ça, c'est le pompon. Enfin plutôt, la pom-pom, la pom-pom. Qu'il est difficile de protéger son secret lorsque tous les yeux sont braqués sur vous. Depuis quelques jours, I.M. et Sabrina se rapprochent dangereusement du secret des couples. Pour Aurélie et Marie, il est urgent d'établir une stratégie. T'as vu Geoffrey ? T'as vu Geoffrey ? Il est parti où, Geoffrey ? Il est par là. Geoffrey ! Geoffrey ! I need you right now ! Vu que j'ai assez peur pour ce soir, j'aimerais bien que... Déjà, gros problème, je stresse à mort pour notre secret. Il faut qu'on remette une stratégie au point. Si Geoff pars, tant mieux. Ça nous aidera. 1. Préserver le secret. Si toi tu pars, ça va faire que partir en... Si toi tu pars, il faudrait que Marie se rapproche de quelqu'un dans cette maison. Est-ce que ça, toi, ça te dérangerait ? Si tu pars. Ok. Non, non. Donc si toi tu pars, ce qui serait bien, c'est que Marie se rapproche d'un mec. Non. Bien, vite. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'elle le fera pas. Mais j'arriverai à l'amadouer, entre guillemets, pour le faire. Mais Geoff, il faut absolument qu'il jarte. Alors je le ferai sortir la semaine prochaine. À côté de ça, si toi tu reviens, il faut absolument que tu t'approches d'Aye. Ah, oui. Si ce soir tu rentres, ce soir tu dors avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ok, d'accord. Super. Comme ça, c'est fait. Il faut que je me rapproche le plus possible d'Aye M. Elle a des gros doutes sur mon couple, sur mon vrai couple, donc entre Marie et moi. Ce qui fait tout simplement qu'il faut que je me rapproche encore plus d'elle, il faut que je lui enlève ce doute que je suis potentiellement en couple avec Marie. Problème, je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Toi, tu restes comme tu es. Moi, je continue comme je suis. Je fais genre, t'es mon petit frère, j'ai dit que ton ex, c'était une brune, que t'as mis un an et demi avant de lui dire je t'aime, que t'étais très distant, que t'étais quelqu'un qui gardait énormément de choses. C'est pour toi, tu vois. Ce qu'il faut faire ce soir, c'est jouer sur le fait qu'on est... Tu sais qu'un couple s'est énervé, que j'ai intervenu parce que ça ne me plaisait pas ce qu'il t'a dit. Là, on est très lié. C'est ça qu'il faut faire. Après, le reste, on s'en fout. Il faut vraiment bien leur faire comprendre que Joff et Marie, on ne les connaît pas. Et Marie, je suis désolée, elle vient chez moi, parce que souvent, elle vient chez moi, elle me parle toujours dans l'oreille, mais ça se voit pour les autres. Tu sais, je sais. Vous êtes trop... Je vais faire mes valises. Comment ça fait ? Oh non, fais pas tes valises. Je veux pas que tu les fasses. Tu me laisses toutes tes affaires. Si tu pars, je m'en fous, je te les envoie par après. Tu voulais me dire un truc tout à l'heure. Si tu veux, je fais ma valise. Tu peux... Ça va ? Oui, ça va. Ouais. Malgré tous les risques que ça comporte, on a quand même réussi à se retrouver. Elle est vraiment à deux doigts de craquer. Parce que je la comprends, c'est très dur à vivre tout ce que les autres lui disent et ils la mettent tous sous pression. Et c'est vraiment pas facile. Il a quand même fait l'effort de me parler. C'est un moment que j'ai apprécié parce que j'aime toujours discuter avec lui. Je sais que malgré tout, il reste sincère dans ses propos. Ça m'a rendue plus forte parce que j'ai pris conscience réellement que je n'étais pas toute seule, qu'il restait de mon côté, qu'on avait quelque chose à défendre. Donc, il le défendait corps et âme parce qu'on se l'était promis. Donc, voilà, je reste confiante en lui. Si moi, je rentre ce soir, je te dis de suite, j'irai avec Aïe pour dormir. Parce que sinon, ça me trouve flagrant. C'est moi, déjà Aïe, elle m'avait demandé de venu. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit écoute. Tu sais, quand je lui ai parlé, il est sorti un pipo, tu vois. Et je lui ai dit écoute. Je préfère mieux que ce soit clair. Entre vous, tu vois. Daniel et toi, tu vois. Alors que, je m'en fous. Il arrive vraiment une relation avec toi. Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour montrer que... C'est pour montrer qu'en fait, je ne suis pas avec toi, tu vois. Donc, comme... Et quand même, je vais peut-être aller avec sinon. Voilà. Donc voilà, j'ai sorti un pipo. Ouais, mais juste, moi, j'irai dormir dans une autre chambre. Parce que sinon, ça... Non, tu peux, il n'y a pas de... Ouais, mais je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas rien. Alors, si tu veux, mais moi, je lui dis, tu ne te prends pas la tête, il n'y a pas de... Non, mais je le sais très bien. Et puis, tu ne t'inquiètes pas que je la soupçonne aussi de se servir de moi. Donc... Oh oui, ça, c'est chouette. Bah oui. Donc, du coup, la chemise noire. De toute façon, je sais très bien que ce n'est pas ton style et même au niveau de la personnalité et de tout, tu ne pourrais jamais être avec ce genre de personne. Enfin... Je n'ai pas raison ? Si, si, si. Bien sûr. Ouais, et tu vas... Tu dois râper quelques-cès de nous ? Euh... Déjà, oui. Ce sera déjà bien. Si, je reviens. N'importe quoi. Il suit toi, hein, tu sais. Mais attends. Marie craint plus que tout le départ de son bien-aimé lors du Prime. Ne voulant pas que Geoffrey l'oublie, Marie décide de déposer un dernier petit mot d'amour. Une ultime caresse avant le grand soir. Regarde, moi, tiens-moi. T'as pas fait ça, quand même. Regarde, moi, tiens-moi. Je me sens assez bien, assez confiante. J'espère simplement que Geoffrey ne nous quittera pas. Et toute part, les autres non plus, Simon non plus. Et comme tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. Oui, effectivement, j'ai envie de voir Geoffrey nous quitter ce soir. Le pauvre, il se sent mal à l'aise quand je suis quelque part. Qui ? Lui. Là ? À mon avis, ce n'est pas qu'il se sent mal à l'aise, c'est qu'il n'a pas envie de se prendre la tête. Merci. Pour moi, honnêtement, pour moi, c'est une des plus grandes faiblesses qui peut exister, c'est de ne pas rester dans une pièce parce qu'il n'y a pas les personnes avec qui tu t'entends bien, tu vois ? Ou d'aller dans une pièce juste quand il y a des personnes avec qui tu t'entends bien. En effet, depuis le début de la journée, Geoffre fait tout pour éviter son ex-petite amie Aurélie. Oh là là, oh là là. J'aime le voir profiter de cette piscine pour la dernière fois. Ça me fait du bien. Parle pas trop vite, s'il te plaît, Aurélie, parce que... De toute façon, s'il part pas cette semaine, il part la semaine prochaine. Bah non, la semaine prochaine, c'est des filles. J'ai un oiseau de mariage rouge. Elle est tout le temps, elle s'est justifiée après tout le monde. Tout le temps. Tu vas où ? Toi, tu vas où ? Tu restes là, une petite sieste, tranquille, toi et moi. Les tantes, voilà, allez, chuuut. Dis-moi toi, dis-moi. Ça va aller, je suis là. Je suis là, c'est bon. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Allez, câlin. Non, non, non. Moi, oui, ça va, chère, ça va. T'es stressé pour ce soir, ça t'engroisse à cette nomination. Casse-toi. Ça t'engroisse beaucoup. Je me sens stressé. Je me sens stressé. J'ai une boule au ventre. Et j'évite de penser à tout à l'heure. Ça fait beaucoup de bien un moment comme celui que je viens de passer avec Juliette, où on rigole, où j'y pense pas, où elle fait la débile un petit peu et ça me change les idées, c'est reposant, c'est relaxant et ça m'évite d'y penser encore plus. Depuis le début que je suis ici, j'évite les embrouilles. Je fais en sorte que tout aille pour le mieux avec tout le monde et au final, je m'en prends encore plus plein la gueule. Je te dis, ce qui a pu m'énerver cette semaine, c'est qu'on se parlait pas, on disait pas bonjour, pas au revoir, tu voulais pas savoir ma vie, tu t'en fous, mais par contre, à chaque fois que tu me voyais, tu me disais, tu me crois, tu sais qu'il y a des embrouilles sur moi, j'avais envie de te dire, mais à part ça, tu peux me parler pour autre chose que pour me raconter tes embrouilles ou pas ? Tu m'en sais toujours parler jusqu'à présent. Pas cette semaine. Moi, cette semaine, vraiment, ce qui a pu me faire douter aussi, c'était ça, c'est qu'on se parlait pas, c'était pas genre, Morgane, comment ça va maintenant ? C'était genre, dès que tu me voyais, t'attends des deux minutes, d'un coup, tu sais qu'il y a encore des embrouilles sur moi. J'ai pas fait gaffe, excuse-moi. Pas grave. Je pense que j'avais la tête trop occupée par tout ce qui s'est passé. Tu te poses trop de questions, tu fais trop attention aux gens. Tu prends trop de tout à cœur, tout personnellement. Dis-toi, je parle avec une personne, tu viens te mêler alors qu'il sait, peut-être que c'est privé, tu vois, ou tu poses directement, ouais, quoi, quoi, ou tu vois, si on a envie de te le dire, on te le dira, mais c'est tous des trucs qui jouent, on t'a... Peu importe, je m'en fous, je suis moi-même, c'est fou. Ça plaît pas, ben tant pis, écoute. Je suis pas là pour plaire aux gens, je suis pas là pour brosser les gens dans le sens du poil comme le font certains. Donc, eh ben voilà, tant pis, ceux qui auront su me cerner, comme Morgan, comme Aurélie, eh ben, resteront de mon côté, et puis, ben, pour les autres, eh ben, tant pis pour eux. Si Marie aimerait montrer son vrai visage, ce soir, la voix risque de faire tomber des masques, avec le grand retour du téléphone rouge. Ici, la voix, à tous les habitants. La voix vous informe qu'à partir de maintenant, prenez garde au téléphone rouge de la Maison des Secrets. Cette année, ça n'est pas un, mais deux téléphones rouges qui pourront sonner à tout moment dans la maison, soit deux fois plus de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Si vous n'êtes pas tous réunis, ou si personne n'a décroché au bout de la cinquième sonnerie, vous êtes tous nominés. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Je donne le téléphone rouge à Morgane. Morgane, c'est pour toi le téléphone rouge. Oh là là, Morgane. Je disais que j'ai des problèmes de... En quel habitant as-tu le plus confiance ? Jonathan. Passe-moi, Jonathan. Je vais te parler. Oui ? Jonathan. Oui. Le téléphone rouge t'apporte une mauvaise nouvelle. Très bien. Tu viens de remporter une nomination d'office. Mais le téléphone rouge t'offre un dilemme. Très bien. Tu peux l'offrir à Morgane ou la garder pour toi. Jonathan, que choisis-tu ? Il nous fait du suspense, John. Je vais la garder. Décision validée. Merci. C'est tout pour le moment. Sois toi, sois moi nominé la semaine prochaine. C'est pas vrai. Non. Nominé ? Ouais. Ouais. C'est pas grave. Allez. Je suis nominé la semaine prochaine. C'est Jarko, arrêtez de faire vos fantasmes. Ouais, c'est pas grave. C'est le jeu. Ah, pourtant, j'avais décroché. Alors, Morgane, tu peux faire tout ce que tu veux à le groupe, ce soir. On s'en fout. Non, mais... On est dans un jeu, hein. C'est pas... Faut arrêter de... Morgane, t'aurais fait quoi, toi ? T'aurais dit toi ou lui ? Ah, c'est beau, c'est beau. T'aurais dit, t'aurais nominé lui ou toi ? Bah, c'est normal. Ah, mais c'est bon. On est dans un jeu, les enfants. Faut arrêter de... Voilà. Je m'en fous. Moi, je suis bien ici, je suis bien dehors. Morgane, ne pleure pas. Non, ça va, mais... Toi, t'aurais fait quoi, Morgane ? Je sais pas. Comment... C'est pas grave, il y a rien, c'est bien, ça. C'est pas de ta faute. Morgane, t'es malade, c'est un jeu. Arrête, j'ai malade. Arrête, ton enfant. Oh. Allez, ne pleure pas. C'est pas grave, il y a rien, c'est bien, ça. Morgane, t'es malade. Oui, mordez. Je te jure que ça me t'arrête. Morgane, tu me fais rien. Mais il est fou, dans sa tête, de faire des choses comme ça, pour moi. Il se rend pas compte que moi, je peux pas lui rendre ce qu'il me donne. C'est un prochevalier, comme on dit. Je lui ai dit juste avant, c'est pour ça qu'elle est touchée, c'est que juste avant, je lui ai dit, quoi qu'il arrive. Non, tu n'as pas trop mal. Tu choisis toi. C'est vraiment pas lui. Je dis moi, je vais me choisir moi. Je vais pas faire de sentiments avec toi. Pourquoi t'en as fait ? Parce que je dirais quelqu'un de mon coup, je savais très bien que j'allais pas la nommer. C'est bien, t'as bien fait. Voilà. Ben normal, ça va. Tu passes pour qui ? Non, c'est clair, t'as super bien. Tu rigoles ou quoi ? L'angoisse. J'avais pas prévu ça. Tu imagines ? Après, voilà. Je t'avoue que le couple, moi, ça commence à me... Voilà. C'est pour ça que je rigolais. C'était pas pour l'histoire de la ministre. J'ai bien compris. Je rigolais pour ça. Oui, c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que, voilà. Je savais qu'il allait arriver ce genre de truc, et ça me gave. C'est pas... Comment il a fait la mauvaise décision ? Tu peux pas comprendre. Je vais pas bien me comprendre, c'est une mauvaise décision. Je pouvais pas donner une nomination à Morgan en aucun cas. C'est impossible, parce que, déjà, je suis un homme. Et je prends mon courage à deux mains, et j'affronterai le sas moi-même. Et j'ai pas besoin de redonner cette nomination à une fille qui est un petit peu plus fragile dans le jeu, et qui mérite pas la nomination. Je sais pas si j'ai envie de continuer à vivre cette idylle, genre, ouais, parce que c'est pas bon pour le jeu, tu vois. Faut pas la tête avec ça. Ça va, mon gars ? Ça va. Après, toi. Est-ce que vous êtes chacun sur deux semaines et demi, pour l'instant ? T'as tout compris. Ouais. Baby, I like it. It's the way you move on the floor. T'as remis du sel, d'une ou pas ? Hein ? Est-ce que t'as remis un peu de sel ou pas ? Non. Je pense que c'est pas forcément bon d'avoir une personne à qui on tient dans ce genre de jeu, parce que, forcément, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et je pense qu'il faut rester assez égoïste pour avancer le plus loin. Je sais que si je dois continuer mon aventure auprès de Morgan, tant mieux. Mais à côté de ça, ça sera pas forcément un atout pour la suite de l'aventure. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un ! C'est lui du jardin ! Non, jardin ! Comment vous faites ? Il est là, il est là ! Porte-moi, porte-moi, je veux pas courir ! Tiens, Daniel, viens. Ou ici ? Moi, 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 moi. Ah, Sabrina ! Le téléphone rouge t'apporte un message du meilleur ami de Daniel. Écoute. Oui. Salut, Daniel. J'ai vu que la relation avec Ayem a bien démarré. Mais pendant les derniers jours, je me suis aperçu qu'elle s'en fiche de toi. Je pense qu'au jeu... Daniel, rappelle-toi que dans la maison, il y a des filles beaucoup plus intéressantes qu'Ayem, et aussi plus jolies. Donc, ne perds pas le temps avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ici, personne te reconnaît, réveille-toi, non ? Salut, mon frère. C'est tout pour le moment. Ok. C'est ton meilleur ami qui m'a parlé. Il a dit quoi ? Il a dit que Ayem se fiche de toi, et qu'il y a des filles beaucoup plus intéressantes dans la maison. Ouais, j'ai les boules d'avoir pas répondu, parce que j'aurais bien aimé entendre la voix, tu vois. Ça serait été une autre chose. Et aussi, par rapport au jeu comme ça, ça serait encore mieux, si tu veux, parce que j'aurais pu garder en moi et, comment dire, me réagir stratégiquement, si tu veux, ou dans une autre manière, parce que c'était que moi qui le savais. En même temps, c'est sûr, on fait que de se disputer ces derniers temps, donc il peut pas dire le contraire. Il va pas dire... Ah, mais moi, je pense que mes messages, je m'emmêle pas, c'est vos histoires. Non, mais j'ai envie de m'exprimer, je peux m'exprimer. Ces derniers temps, on arrête pas de se disputer. Donc forcément, lui, il parle mal de moi, moi, je parle mal de lui. Moi, je parle pas mal de toi. Si, Daniel. Déjà, je note ça. Mais moi, je parle pas mal de toi. Bon, bref, c'est pas grave. Par contre, la manière dont Sabrina le rapporte, c'est ça qui me dérange un peu plus. Pourquoi ? Parce que t'as eu une manière de le dire encore plus pour foutre la merde. Ah bah, est-ce que tu penses que j'ai transformé les paroles ? Non, pas transformé, mais tu l'as dit d'une intonation et d'une manière. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Attends, tu crois qu'en une minute, j'avais le temps de tout t'enregistrer ? On me dit, t'as un message du meilleur ami ? Ouais, mais bon, sachant, t'aurais pu le dire un petit peu plus détendu, il n'y aura pas trop à engrener les... Non, je me suis juste dépêchée pour rien oublier, c'est juste ça. Ce qui a été dit, elle s'en est pris à moi, alors qu'au final, c'est pas moi qui ai donné le message. Enfin, c'est pas moi, le meilleur ami de Daniel, qui a voulu mettre en garde Daniel. Et c'est pas sur moi que ça devait retomber, mais elle a voulu un petit peu passer ses nerfs sur moi. Mais au final, ça change rien à ce qui a été dit. Si ce mec, il voit des trucs, ça veut dire qu'on doit quand même faire attention à elle. Décidément, le téléphone rouge est impitoyable. Et la nouvelle qu'il s'apprête à donner va bouleverser le destin d'un habitant. Allô ? Moi, je vais tomber ! Allô ? Allô ? Ici, la voix. Donne le téléphone rouge à Juliette. Juliette, le téléphone rouge t'apporte une mauvaise nouvelle. Ouais, histoire de changer. Allez, vas-y, balance. Juliette, ton aventure dans la maison des secrets, s'arrête là. Il est temps pour toi de faire tes adieux aux autres habitants et de quitter la maison. C'est tout pour le moment. Oh, oh, oh ! Calme-toi, il y a quoi ? C'est une blague, c'est une blague. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est une blague, je me casse, je me casse. Ça tombe très bien, ça tombe très bien. Je vais directement dans le sas. Juliette ! Juliette ! Quoi ? Je m'en vais, je m'en vais ! Attends, je m'en vais ! Attends, attends, pourquoi ? Parce qu'il me l'ont dit ! Non, n'étonnie, n'étonnie pas ça ! Ça s'arrête, si, je te jure ! Juliette ! Mais non, c'est pas possible ! Juliette ! C'est pas possible ! C'est les ans ! Je veux y aller ! C'est pas possible, Juliette, tu peux pas partir ! J'espère que vous êtes passés, là, parce que vous... J'espère que vous êtes passés, là, parce que vous... Juliette, dépêche-toi. J'ai fait un bisou à la personne qui comptait le plus pour moi. Bonne continuation à tout, j'ai pris énormément de plaisir à vous connaître. Bisous ! Au revoir, Juliette, ton comparateur ! Ben, elle m'a pas fait ses valises ! Ici, la voix. Juliette, comme tu le sais, le téléphone rouge peut apporter des mauvaises, mais également des bonnes nouvelles. Juliette, ce soir, tu ne quittes pas la Maison des Secrets. C'est pas vrai ! Tu intègres immédiatement la Maison Parallèle. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, vraiment. C'est extra, c'est extra, c'est génial. Là, c'est génial. Juliette va donc découvrir la Maison Parallèle. Une pièce aux couleurs chatoyantes et avec vue imprenable sur la Maison des Secrets. Se pourrait-il que la Maison Parallèle lui réserve d'autres surprises ? Ici, la voix. Oui. Juliette, bienvenue dans la Maison Parallèle. Yes. De cette maison, tu pourras tout voir et tout entendre de la Maison des Secrets. Hum hum. Mais ce n'est pas tout. OK. Le téléphone rouge t'a permis de bénéficier d'un pouvoir décisif. Hum hum. Juliette, tu es cette semaine responsable des nominations. Ah. Il s'agira de nominations filles. D'accord. Tu devras donc choisir deux filles à nominer parmi toutes les habitantes. OK. Dans la Maison Parallèle, tu pourras observer les habitants de la Maison des Secrets jour et nuit. Et ainsi, mieux faire ton choix. Ah, OK. C'est trop bien. C'est énorme. C'est énorme. 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 Vraiment. Énorme. Enfin. Enfin. Là, j'ai vraiment l'impression que le jeu commence, quoi. Pendant que Juliette savoure son nouveau pouvoir sur les nominations à venir, le téléphone rouge retentit pour annoncer une nouvelle détonnée. À tous les habitants, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Ce soir, ce n'est pas un, mais deux habitants qui vont définitivement quitter l'aventure. Dans quelques instants, vous connaîtrez le nom du premier habitant qui quittera la Maison des Secrets. C'est tout, pour le pas. Pour le pas. C'est l'heure des adieux entre Marie et Geoffrey. Geoffrey retrouve Simon dans le sas. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'un d'eux rejoindra Juliette. Le premier, sauvé par le public et donc qui retourne dans la maison, c'est Simon. Simon, retourner dans la maison Geoffrey. Je suis désolé. Allez, poulets. Deschire-toi. Porte-toi, ma gueule, porte-toi. Pas ! Pas ! Pas ! J'ai rien de quoi arrêter par le... Ici la voix. Geoffrey, tu n'es pas éliminé. Tu rejoins immédiatement la maison parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un truc de fou. Mais c'est quoi ? Vous êtes partis tous dans le sas, là ? Non, 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 mais même pas ça. Il s'est passé plein de trucs au téléphone et tout, truc de ding. Et de là, en fait, ils ont dit ce soir, dans les coups de téléphone, ils ont dit ce soir, ce n'est pas un, mais deux nominés qui vont quitter l'aventure. Et là, je me suis dit... Comme tu avais prédit ? Oui, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Et de là, je me suis dit, c'est sûr, il y en a qui va rejoindre Juliette. Et là, ils ont dit, les deux premiers nominés à aller dans le sas sont Simon et Geoffrey. Et ils ont mis la pression énorme. Et en fait, ils ont dit, voilà, le premier candidat qui était l'aventure. Non, le premier candidat qui rentre dans la maison est Simon. Et du coup, il a fait, au revoir, Geoffrey, au revoir, à l'idée, trop contente. Je me méfie énormément. Je ne suis pas plus content que ça d'être dans cette maison secondaire. Heureusement que je suis avec Juliette parce que je m'entends quand même bien avec elle. Mais je suis quand même très méfiant et j'attends de voir ce qui se passe parce que, à mon avis, en revenant dans la grande maison, si j'y reviens, je risque d'avoir des sacrées surprises. Je n'ai pas trop dégoûté exactement. Comment ? Pourquoi tu me dis ça ? Je ne sais pas, je te demande. Non, ben non. Au contraire. C'est pas mal. Au contraire, c'était soit toi, soit Simon, de toute façon, pour moi. Il n'a pas dit au revoir, quoi. Moi ? Moi ? Ah bon ? Ah bon ? T'es sûre ? On m'a retiré Juliette et Geoffrey. Déjà, l'un... J'avais déjà dit que si c'était Geoffrey qui sortait, ça m'a embêtée, clairement. Et alors qu'on me retire Geoffrey et, effectivement, Juliette, il y a un gros problème. Ça ne va pas passer facilement et il va falloir que je m'y fasse. Je suis un peu énervé, je suis perdu, confus, prêt à faire la guerre aussi. C'est le bordel. T'inquiète, elle reviendra dans quelques jours, Simon. Oh, je pense pas. C'est ici. C'est clair. Téléphone rouge, téléphone rouge. Téléphone rouge, il t'en va pas en l'isolement. Ils auraient pas pu mettre un téléphone rose, plutôt. Pas mal. C'est au tour des 3 derniers nominés d'entrer dans le sas. Jarko, Geoff et Morgan vont enfin connaître le choix du public. Jarko, retournez dans la maison. Tain. Jarko, bref ! My friend ! Oui, arrête ! Tchao ! Tu mens que tu m'arrêtes de chanter devant. M'arrête ! Oh là là, mais quel stress ! Quel stress ! Aurélie espère que le jeu va partir, mais elle pourrait avoir une grosse surprise. Comment les habitants vont-ils réagir aux éliminations ? Ce sera dans un instant. Pour l'instant, il est grand temps pour vous de remporter peut-être, écoutez bien, un pack. Musique ! D'une valeur de 1500 euros. Pour cela, écoutez attentivement la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Quel élément du jeu a fait son apparition dans la maison des secrets ? Est-ce 1, le téléphone rouge, ou 2, le coffre des secrets ? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71414. C'est tout, pour le moment. Merci beaucoup la voix ! Ça va chauffer, on l'a déjà dit. Aurélie et Marie font leur valise, mais aussi la première nuit de Geoffrey et Juliette dans la maison parallèle. Et celle de Simon et Marie, perdues, déboussolées, s'enlant moitié. Ce sera après quoi ? La paix ! La u ! La b ! La publicité ! Yes, papa ! Oh ! Yeah ! Si, si ! Oh non ! Y'a failli ! Oh la famille ! Oh la famille ! J'avais dit quoi ? J'avais dit quoi ? J'ai sorti. Oh la famille ! Oh la mère ! Tu tues ! On me mettrave. Oh la la ! I wanna see you on my screen, boy ! Ouais ! C'est la S, c'est la U, c'est la I, c'est la suite de Secret Story. Marie, j'ai un talent moi pour la pom-pom girl. Juliette a donc intégré la maison parallèle avec Geoffrey. Pendant ce temps, dans la maison, c'est la pagaille. Et oui, la stratégie d'Aurélie pour éliminer Geoffre tombe à l'eau. Elle décide carrément de faire ses valises. Pendant que Marie pleure sans Geoffrey, comme d'habitude, évidemment, elle croit qu'il a été éliminé. Mais quand elle va savoir où il est et surtout avec qui, ça va être les Grandes O. Mais tout de suite, un moment terrible. Vraiment terrible. C'est les adios nominés. Ah non, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Celui qui quitte l'aventure ce soir, et j'en suis désolé, c'est Morgan. Oh ! Yes, papa ! Oh ! Yes ! Yes ! Yes ! Cici ! Oh non ! Y'a failli ! Oh la mamie ! Oh la mamie ! Oh la mamie ! Oh la mamie ! J'avais dit quoi ? Des surprises. Oh la mamie ! Oh la mamie ! Oh la mamie ! Oh la mamie ! Et Morgan ? C'est pas vrai ! C'est pas Morgan ! Merci, Aurélie ! Aurélie, Marie, merci ! Oh mon dieu ! C'est Morgan ou Geoffrey qui est parti. Merci ! Et j'en suis. Tu sais qu'on est dans la... On est immunisés. Effectivement, la semaine dernière, Aurélie a remporté une immunité sur le pont des sacrifices. Ce soir, c'est Marie qui l'a obtenue à son tour. Et pourtant, Marie et Aurélie prennent une décision radicale. Moi, je me casse. Moi, je me casse. On s'en va toutes les deux. Moi, je me casse. Moi, on m'avait rudis et j'en ferai. Moi, je me casse toutes les deux et c'est définitif. Moi, je me casse, voilà. On le fait, Aurélie, je m'en fasse mieux. Rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je me casse de cette baraque ici. On s'en va. Mais il faudrait peut-être qu'on aille au confesse d'abord. Non, je m'en fous. Rien à foutre, moi, du confesse. Moi, je ne fais pas du blabla. Moi, je me casse. Mais ça serait bien que c'est venu. J'ai perdu les deux personnes que je voulais le moins voir partir de l'aventure. Et il y a Joff qui est encore là, bordel. Moi, je me casse. Mais pourquoi ? C'est quoi le délire, là ? Parce que I am. Attends, moi, je veux bien. Juliette et Geoffrey, ils sont quelque part. Arrêtez de vous paniquer. Non, 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 non. Arrêtez de vous paniquer. Il a dit, il a dit que je ferais sur le plateau. Moi, c'est simple. C'est trois personnes en qui j'avais le plus confiance dans la maison. Juliette, Morgan, Geoffrey. Vous allez arrêter de faire en valise, là ? De toute façon, ce n'est pas grave. Vous allez nous nominer la semaine après. On va aller. Je rentre sur Bruxelles. C'est bien mieux. Moi, je veux partir. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester dans cette maison avec Geoff. C'est hors des questions. Geoffrey, il avait dit opérativement qu'il fallait que je me batte. Qu'il fallait qu'on se batte. Quoi qu'il arrive, qu'on ne lâche pas. Qu'on ne les laisse pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Qu'on ne craque pas. Arrête de pleurer, Marie. Mais non, mais voilà. Je ne peux plus le voir. Je vais vomir. Si je reste ici, je vomis. On est fort, Aurélie. On y arrivera. En plus, comme on est immunisé, on peut le faire partir la semaine d'après. J'ai juste retrouvé son slip de bain. Son quoi ? Son slip de bain qu'il a oublié. Je l'ai pris. J'ai décidé de changer d'avis par rapport au fait de quitter la Maison des Secrets. Parce que ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir à Geoff. Il est trop fier. Il a trop d'attitude pour l'instant. Il est trop content. Et je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser gagner comme ça. Il faut vraiment... Je ne peux pas. Ce ne serait pas dans mon caractère. Ce n'est pas moi. Si Aurélie a le sentiment d'avoir perdu une bataille, Geoff, lui, fête sa victoire entourée de ses amis. Pourtant, quelqu'un de cher à son coeur semble se tenir loin de lui ce soir. C'est Sabrina. Arrête tes conneries, Sabrina. Arrête de... Arrête de... Arrête de... C'est pareil. Geoff, il a changé de comportement. Il est mort quand il est parti. Je suis toute seule. N'importe quoi. Mais arrête, Sabrina. Dis pas des conneries. Je te jure. Geoff, il a changé de comportement. Pourquoi ? C'est que le ministre s'est senti trahi par Marie. Et en plus, il avait raison. Non, mais au final... Quoi ? Ouais, mais au final... Arrête de bien changer, il est grave. Mais avec moi, il a changé de comportement. Qui ? Lui. Mais non, c'est normal. Il s'est sorti nominé. Il n'a jamais été nominé. Oui, mais même avec moi. Mais c'est normal. Il a commencé à lutter sur tout le monde, le pauvre. Je me suis en compte que même s'il avait essayé de... Si ça avait été des votes des hommes et des femmes, il aurait peut-être même douté en moi. Ouais. Et donc, on va arrêter de le connerie. Tu vas voir qu'il est nickel. Il est grave content. Et on est super content qu'on soit ensemble. Ouais, ouais, je sais bien, mais je sais pas si je le supportais. Sabrina n'était pas bien parce qu'elle a perdu Morgan, qui était quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup. Et qu'elle a eu peur de perdre Geoff aussi. Donc du coup, elle a eu un petit contre-choc avec deux personnes qu'elle appréciait. Elle en a perdu une. C'est une personne très forte, mais à la fois avec un cœur énorme. Donc forcément, quand il y a trop plein d'émotions, ça pète. Tu critères un mec pendant une semaine. Il s'est fait des nouveaux amis. Même pas de calcul. Tu vois la vérité ? Tu vois la vraie face des gens ? J'ai été là pour lui depuis le début de l'aventure. J'étais la première à le soutenir, à me mettre à dos toutes les filles pour le défendre. Voilà. Et puis, lui, il a un petit peu joué sur certaines choses avec moi qui m'ont fortement déplu. Dans le sens où il était à fond stratégie, stratégie, stratégie. Au point où on ne pouvait même plus avoir une conversation, même trois minutes normales, sans qu'il me dise, ouais, il faut qu'on aille à cet endroit pour faire ma promo. Il faut que ci, il faut que ça. Donc à un moment, ça m'a pompé l'air. Je lui ai dit, écoute, tu viens me voir que pour ça en ce moment. Ça me gonfle. Tu comprends pas pourquoi je suis pas venu te voir ? Non, pourquoi j'ai mis ça ? Pardon ? Pourquoi j'ai mis ça ? Parce que c'est venu à mes oreilles et que je voulais venir te voir. Ça va, toi ? Ça... Écoute, je sais pas ce que t'as depuis hier, mais... Je sais pas ce qui t'arrive. Bref, si tu m'en parlais, je suis toujours là pour te parler, moi. Et si t'arrives ? C'est pas le moment de parler, mais... T'inquiète pas. T'as pas retrouvé de savoir ce que j'ai dit. Non, non, c'est pas là. Il me regarde sur les gros bisous. Et il pense fort à vous et... J'ai une fierté, mais horrible. Moi, je me bafferais dans le sens où ce soir, elle a quand même failli dégager de la maison. Et j'ai même pas eu... J'arrivais pas à aller vers lui. J'ai pas eu de mots. Je lui ai dit au revoir comme si c'était un pote de l'arrêt de bus du coin de la rue. Et au final, quand il était dans le sens, je faisais pas la maligne. Parce que je me disais, s'il revient pas, je vais être la première à pas m'en remettre. Donc voilà. Et puis après, je suis super contente qu'il soit revenu. Et il m'a pris dans ses bras ce soir. On doit discuter, mais on a pas encore eu le temps de le faire. Donc voilà, c'est... C'est un peu... Deux potes qui... Je t'aime moi non plus. Et puis avec moi, il a pas trouvé la meilleure pote parce que j'ai un sale caractère. Mais si certains se retrouvent enfin, d'autres sont déjà sur le pied de guerre pour prendre leur revanche. Je vous explique pourquoi on n'est pas morts. En fille, reste toi. Aurélie, elle va pas partir. Je vais lui retourner le cerveau, je vais tout faire pour qu'elle part pas. On est immunisés toutes les deux. En plus. Parfait. Parfait. Il reste Ayem. Ayem, on peut pas compter sur son vote. Parce que Ayem, elle vote pour ce qu'elle a envie de voter. Et ça, bon... Elle se met ni dans l'un ni dans l'autre. Il reste Sabrina. Et Morgane. Morgane. La semaine prochaine, c'est Morgane qui saute. C'est Morgane qui part. On peut pas... Notre groupe la nominera pas. On est plus sûrs de rien. Elle arrive à tous les avoir. Ouais. Mais ils peuvent nominer qui ? Bah ouais. Ayem, Sabrina ou Morgane. Sabrina, Ayem ou Morgane ? C'est tout ? Ouais. Il y a aussi John. Il y a aussi John la semaine prochaine. Il y a aussi John la semaine prochaine. Qui est nominé. Il y a d'un côté... Jéko, Jarko, John, Geoff. Voilà. Et de l'autre côté, il y a moi. Daniel. Enfin, Daniel et moi. Et toutes les filles. Sauf Ayem qui est neutre, on va dire. Mais c'est à peu près comme ça que ça se résume. Il y a un peu de chance la semaine prochaine. Que tout le monde vote comme tout le monde. Et c'est en même Jéko, Geoff. Ouais. Ouais. Moi, c'est ce que je fais dans deux semaines. Ça fait clair et même. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et puis, si il y a les deux... Si c'est le job qui sort la semaine d'après... Jéko, Jarko. Ouais. Je vais tout faire. Mais honnêtement, je vais y arriver. Il va quitter cette maison avant moi. Et ça, je l'assure. J'ai vraiment envie de ça. Et je vais vraiment faire ce qu'il faut pour qu'il quitte cette aventure avant moi. C'est ça qui est plus compliqué. C'est qu'il y a trois personnes que j'aime. Si ça dure avec deux personnes. J'aime pas. Je sais bien. Mais c'est pas grave. On va se rendre plus fort que... On va pas les laisser gagner. Tu me sens. D'accord. On va se monter là. Tu sais. Il faut qu'on prenne. Il faut quand même qu'on s'arrête. Il faut quand même qu'on s'arrête ça quand même. Hum hum. Je sais même pas que je vais faire une ma calme. Parce qu'il y a plus de lâcher. C'est où, femme, tout ça ? Tout ce qui se passe. Tu veux aller en voir ? Je sais pas. Quand même. Mais bon, vu qu'elle me lâchait pas, il faut faire ce que je voulais. On va se tuer après toi toute ta vie. Encore. Arrête, hein. On va pas arrêter, moi. Au bout d'un moment. C'est bon. Stop, hein. Laisse tomber. Oh, détends-toi. Marie. Arrête de prendre tout pa-cœur comme ça à ce niveau. Je sais que c'est dur. Que c'est pas évident que t'as tout le monde. Mais il faut que tu relativises, Marie. Mais je crois que... Dans la maison, c'est... C'est moi qui... Qui, de part... De part mon secret... C'est moi qui suis amené à vivre le plus difficilement mon aventure. C'est tout. Marie et Aurélie vont se coucher l'âme en peine. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que Juliette et Geoffrey veillent sur elles, non loin dans la maison parallèle. Oh là là, Geoffrey et Marie ensemble. Ouh là là là, Marie n'a pas fini de pleurer. Comment va-t-elle vivre sans son Geoffrey ? Ce sera dès lundi à 18h10. On va se quitter avec la maison parallèle parce que secret story... C'est F ! C'est I ! C'est M ! C'est I ! Secret, c'est fini ! Oh ! Mais on revient lundi ! Comment ça c'est les deux qui font ma valise ? Comment ça c'est les deux qui font ma valise ? Il est trop mignon quand il dort ! C'est à elle ça ? Ah j'ai envie ! Trop mignon ! C'est parti 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 !